Exercice 8, une histoire de confiance. Ton équipe constituée, tu souhaites leur donner confiance. Pour cela, tu les fais jouer sur des matchs de 20 minutes contre différents clubs redoutables tels que le Stade Pauyaké, l'US Villenave, le FC Trelissac, j'en passe et des meilleurs. Ton équipe est tellement solide que tu as gagné tous tes matchs. Alors, on a deux tableaux qui résument le nombre de buts encaissés en fonction du nombre de matchs et le nombre de buts inscrits en fonction du nombre de matchs. Alors, premièrement, combien as-tu joué de matchs ? Tu peux te servir de n'importe lequel des deux tableaux. Alors ici, on a neuf matchs sur lesquels tu n'as encaissé aucun but, deux matchs sur lesquels tu as encaissé un but et un match sur lequel tu as encaissé deux buts. Donc au total, ça fait neuf matchs plus deux, onze matchs, plus un, douze matchs. Deuxièmement, combien de buts as-tu encaissé au total sur tous ces matchs ? Alors, neuf matchs à zéro but. Et là, tu fais attention, tu vois, il ne s'agit pas juste de faire un plus deux, trois buts encaissés. Non, parce qu'il y a deux matchs où tu as encaissé un but. Tu vois, donc là, on va avoir deux fois un but encaissé plus un match où tu as encaissé deux buts. Voilà. Et ça, ça fait deux fois un, deux, plus un fois deux, quatre. Voilà, quatre buts encaissés au total. Troisièmement, en déduire le nombre moyen de buts encaissés par match. Alors, ce nombre moyen, on va le noter, on va le noter M-bar, la moyenne. Donc ce sera quatre buts encaissés sur un total de douze matchs. Donc ça, ça fait un tiers et c'est environ 0,33 buts encaissés par match. Quatrièmement, déterminer le nombre médian de buts encaissés. Alors, là encore, il va falloir que tu fasses attention. Tu vois, quand une série de données sont regroupées dans un tableau, il faut tenir compte des effectifs. En l'occurrence, on a neuf matchs où on a encaissé zéro but. Donc si tu veux, si je réécris cette série-là avec toutes les données listées et pas sous forme de tableau d'effectifs, j'aurais déjà neuf zéros. Donc un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Voilà, il y a déjà neuf matchs où tu as encaissé zéro but. Ensuite, il y aura deux matchs où tu vas encaisser un but. Et enfin, un match où tu as encaissé deux buts. Voilà. Donc ma série résumée sous forme de tableau, c'est ça. Et si je liste toutes les valeurs, c'est ça. Donc quand je cherche le nombre médian de buts encaissés, eh bien au total, j'ai douze valeurs. Sur mes douze valeurs, je vais pouvoir faire deux groupes de six. Alors, premier groupe de six matchs. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, ici. Donc les six matchs où j'ai encaissé le moins de buts. Et un deuxième groupe. Donc là, on a dit six valeurs. Et un deuxième groupe ici, où j'ai à nouveau six valeurs. Voilà. Donc, un nombre médian. Alors en fait, là, tu vois, je suis dans le cas d'un effectif total paire, douze. Mais là, en l'occurrence, je n'aurai qu'une seule médiane possible, puisque ce sera la moyenne entre zéro, en fait, n'importe quelle valeur comprise entre zéro et zéro, c'est-à-dire zéro tout court. Donc, méd égale zéro. Ça signifie qu'il y a au moins la moitié des matchs où tu as encaissé zéro buts. Et il y a au moins la moitié des matchs où tu as encaissé zéro buts ou plus. Voilà. C'était zéro buts ou moins, parlementaire. Alors, tu n'es pas obligé, quand tes données sont résumées sous forme d'un tableau d'effectifs, tu n'es pas obligé de toutes les lister pour calculer le nombre médian. Ce que tu peux faire, c'est que tu sais que tu as douze valeurs au total. Neuf plus deux, onze, plus un, douze. Et du coup, tu vas pouvoir faire deux groupes de six valeurs. Et étant donné que tu as déjà neuf zéros ici, tu sais que, si tu veux, le nombre médian, quand tu vas faire deux groupes de six valeurs, le nombre médian sera compris entre la sixième et la septième valeur, rangée dans l'ordre 300. Les neuf premières valeurs, ce sont des zéros. Donc, dans ces neuf premières valeurs, tu as la sixième valeur et la septième valeur, qui sont tous les deux des zéros. Donc, tu retrouves le zéro comme ça. Cinquièmement, déterminer le nombre moyen de buts inscrits par match. Alors, on va compter. Donc là, on va mettre M encore. Tiens, je vais le marquer dedans. Tiens, je vais le marquer B bar. B, c'est le but, nombre de buts. On va considérer inscrit. Alors, on va avoir un match où tu as inscrit un but. Un match fois un but, plus trois matchs où tu as inscrit deux buts. Donc, plus trois fois deux buts. Tu vois, là encore, il faut que tu sois vigilant. Il ne s'agit pas juste de faire un plus deux plus trois plus quatre plus cinq plus sept. Parce qu'ici, ils sont coefficientés. Ils sont pondérés, là, tes nombres de buts inscrits par les nombres de matchs. Donc, tu as un match où tu as inscrit un but. Donc, un fois un but. Plus trois matchs où tu as inscrit deux buts. Du coup, ça fera six buts en plus. Tu vois. Plus un match où tu as inscrit trois buts. Plus quatre matchs où tu as inscrit quatre buts. Plus deux matchs où tu as inscrit cinq buts. Et enfin, plus un match où tu as inscrit sept buts. Voilà. Donc, ça, ce sera le nombre total de buts que tu auras inscrit sur un total de douze matchs, nous avons dit. Alors, on va calculer tout ça. Donc, on va avoir un ici. Plus six, sept. Plus trois, dix. Plus seize, vingt-six. Plus dix, trente-six. Plus sept, quarante-trois. Donc, on a quarante-trois divisé par douze. Et on va avoir environ égal à... Donc, quarante-trois div douze. On a du 3,58 à peu près. 3,58 buts inscrits par match en moyenne. OK. Et enfin, sixièmement, déterminer le nombre médian de buts inscrits. Donc là encore, si tu veux, je pourrais être amené à lister toutes les valeurs. Ça, c'est une possibilité. Mais je peux aussi retrouver ce nombre médian en disant, j'ai douze valeurs au total puisqu'il y a douze matchs. Du coup, mon nombre médian, ce sera une valeur comprise entre la sixième valeur et la septième valeur rangée dans l'ordre croissant. Donc, les six premières valeurs, je vais avoir la première valeur ici, c'est un 1. La deuxième, la troisième et la quatrième valeur, ce sont des deux. La cinquième valeur, c'est un 3. Et ensuite, la sixième, la septième, la huitième et la neuvième valeur, ce sont des quatre. Donc, tu vois, la septième valeur, c'est un 4. La huitième, pardon, la sixième valeur, c'est un 4. Et la septième valeur, c'est aussi un 4. Donc, finalement, la médiane, ce sera 4. Un nombre compris entre 4 et 4, tu n'as que 4 tout court. Voilà. Donc là, je peux le voir directement dans mon tableau. Ou alors, tu peux relister les valeurs si tu veux. Tiens, regarde, je vais rédiger un peu. Je vais dire, il y a douze valeurs au total. Donc, on peut faire deux groupes de six valeurs. Et la médiane, en fait, là, j'écris là parce qu'elle est unique. On l'a vu, c'est quatre forcément, puisque c'est compris entre 4 et 4. Mais si tu veux, tu peux préciser une médiane. Voilà, tiens, hop, on va mettre une médiane. On va faire comme si on ne savait pas qu'il n'y en avait qu'une seule. Et une médiane est une valeur comprise entre la sixième et la septième, qui sont les deux valeurs extrêmes des deux groupes. Et la septième valeur, et on va préciser entre parenthèses, il faut qu'elle soit rangée dans l'ordre croissant. Voilà. Donc, à partir du tableau, on a déterminé quatre. Et si tu ne vois pas très bien avec le tableau, tu peux lister les valeurs encore. Je vais le refaire là. Donc, on a un match où on a un but. Ensuite, trois matchs où on a inscrit deux buts. Donc, on a trois fois la valeur deux buts inscrits. Ensuite, on a une fois la valeur trois buts inscrits. Quatre fois la valeur quatre buts inscrits. Un, deux, trois, quatre. Deux fois la valeur cinq buts inscrits. Et une fois la valeur sept buts inscrits. Donc, si tu fais tes deux groupes, pareil. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On a le premier groupe ici. Deuxième valeur. Deuxième groupe, deux six valeurs derrière. Et finalement, là, on voit que la médiane est unique puisqu'il n'y a qu'une seule valeur qui est comprise entre 4 et 4. Et c'est 4. Voilà.